Épisode 5 Claudine Tachet Eh bien c'est parti pour un voyage dans le temps. J'ai pris la liberté de donner un petit coup de pinceau magique sur la photo de la famille en 1934, afin que les jeunes générations puissent regarder ces personnes avec un regard nouveau en couleur. J'ai évoqué dans l'épisode précédent que nous avions deux Alexis Tachet, tous les deux arrière-arrière-petit-fils de Claudine Tachet. Mais qui est Claudine Tachet ? Avant d'épouser Alphonse Tachet, son nom de jeune fille était Claudine Vaginet. Elle est née en 1855 à Coublanc, juste à côté de Saint-Iny de Roche. Sa mère, également de Coublanc, s'appelait Claudine Vadon. Et son père, Étienne Vaginet, eh bien il venait tout droit de Mars. Ou du moins, si l'on se penche sur son acte de naissance, il est né en 1836, dans la commune de Mars, à seulement 8 km de Saint-Iny de Roche et à 5 km de Coublanc. En généalogie, ce genre de document est très intéressant. En l'occurrence, on découvre que les parents de Étienne Vaginet, donc les grands-parents de Claudine, sont Jean-Antoine Vaginet et Charlotte Akari. Jean-Antoine Vaginet a vécu de 1788 à 1829, ce qui signifie qu'il a assisté à tout un spectacle, la Révolution française, Napoléon et même Louis XVIII. Pourquoi je sais tout cela ? J'ai lentement rassemblé pendant des années de très nombreux documents sur la famille Tachet. Parmi eux, voici la publication des bancs de mariage des grands-parents de Claudine, Jean-Antoine Vaginet et Charlotte Akari. À son mariage, Jean-Antoine Vaginet a 28 ans. Il est maintenant Tisserand, à Sévelinge dans la Loire. C'est à environ 15 km de Saint-Iny de Roche. Regardez sur ce document, nous découvrons les noms des parents des futurs mariés. Claude Vaginet est donc le père de Jean-Antoine Vaginet. Vous vous souvenez de mes deux Alexis Tachet ? Ce sont les arrière-arrière-petits-fils de Claudine. Eh bien, Claudine, c'est l'arrière-petite-fille de Claude Vaginet. Vous voulez encore plus fort ? Eh bien, voici le registre de baptême de Claude Vaginet. Ce document, qui évoque nos ascendants directs, date du 13 décembre 1752. Nous sommes sous le règne de Louis XV. Pour vous donner une idée concrète, notre aïeul Claude Vaginet est né 4 ans avant Mozart. Et son père, Benoît Vaginet, était fermier à coublant. Mais avant de vous laisser partir dans une visite vers Mars, je pense que vous avez remarqué ce gentleman arborant fièrement une moustache digne d'un concours. Vous voulez savoir qui il est ? Je vais vous le dire. Mais il faudra attendre le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada